... Depuis leur fenêtre de l'ambassade de Russie à Riga, les diplomates envoyés par Moscou en Lettonie ne peuvent pas louper la caricature de leur président. Le trottoir d'en face est devenu un mémorial contre la guerre en Ukraine et à la mémoire d'Alexei Navalny. Pourtant, c'est en russe qu'elle s'exprime, comme environ un tiers de la population de ce pays balte d'un million 900 000 habitants. La Lettonie est le pays de l'Union européenne où il y a la plus forte proportion de russophones. Héritage du temps de l'URSS, quand des Russes étaient venus ici après la Première Guerre mondiale. En apparence, tout est calme. Et pourtant, il y a des signes de tension. Le musée, qui dénonce à la fois l'occupation nazie et soviétique, vient d'être attaqué au cocktail Molotov. Son directeur nous montre le bureau détruit. La police soupçonne des militants pro-russes. Près de 33 ans après l'indépendance, la question est toujours brûlante, pendant qu'à Moscou, Vladimir Poutine glorifie l'histoire de l'URSS. Depuis la rentrée de septembre dernier, la réforme du système éducatif impose graduellement un enseignement exclusivement en laiton. Celui en langue russe va disparaître. Et depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le mouvement s'accélère. En août 2022, l'obélisque de 80 mètres qui commémorait la libération de la Lettonie par l'armée rouge est tombé. Le gouvernement russe est furieux. Il y a un mois, Moscou a publié une liste de 160 personnalités européennes recherchées par la justice russe, parce qu'elles ont décidé la destruction de ces monuments. Parmi elles, il y a la première ministre d'Estonie, mais aussi 83 Lettons, comme le député Einar Slatkowskis. Si je suis sur cette liste, j'ai fait quelque chose de très important et de bien pour mon pays. Parce que la Russie est un agressor. C'est l'axe de l'ennemi. La Russie, l'Iran, la Nouvelle-Korea. Et je vois un carton de l'armée. Et non seulement un carton de l'armée physiquement, mais aussi un carton de l'armée dans la manière dont il y a la guerre de la guerre. Je veux dire, les Wests et les libéraux pensent trop sur le futur de la Russie. Depuis l'indépendance en 1991, certains russophones avaient refusé d'apprendre le laiton. La Lettonie leur avait délivré des passeports de non-citoyens ou aliens, comme ils se définissaient. Ils sont encore 10% de la population, comme Ina. Mais depuis l'attaque russe sur l'Ukraine, elle a décidé d'apprendre le laiton et de demander un passeport de citoyenne laitone. Citoyens et non-citoyens. À ces deux catégories de russophones qui vivent en Lettonie, il faut désormais ajouter les réfugiés politiques qui ont fui la Russie, surtout depuis deux ans. À Riga, début mars, ils se sont retrouvés dans le beau cinéma Splendid Palace, où se tenait le festival Art Dog Fest, créé à Moscou en 2007, qui a déménagé ici car on y projette des films qui ne sont pas dans la ligne du Kremlin. Certains documentaires sont filmés en Russie, mais leurs auteurs sont anonymes pour ne pas les mettre en danger. Membre du jury et autrefois favorable à Vladimir Poutine, la célèbre actrice Shulpan Hamatova joue désormais au théâtre de Riga depuis son arrivée en exil en 2022. Le directeur du festival est un réalisateur qui lui aussi avait été proche de Poutine avant de quitter la Russie en 2014 après l'annexion de la Crimée. Artiste, journaliste, profession libérale, investisseur, cette élite russe, qui a eu les moyens de s'installer ici, se retrouve à côtoyer les russophones lettons dans un pays où l'on parle encore beaucoup la langue russe. La radio publique lettonne diffuse encore dans les deux langues. Au sein de sa rédaction en langue russe, la réélection annoncée de Poutine à la présidence est perçue comme une farce et le débat au sein de la société russe ne les intéresse pas vraiment. Car on redoute des provocations des pro-russes ou des nationalistes lettons. Elena est de cette génération qui a grandi dans une Lettonie devenue membre de l'Union européenne en 2004. Et elle le remarque quand elle est avec ses collègues ou sa famille est restée en Russie. Nous faisons différentes pensées, nous faisons différentes matériaux, nous vous racontons différentes idées. Et la problématique, comme je pense, c'est que pendant les 30 ans, quand Latvie a été indépendée, et nous avons eu beaucoup de influence, l'avion de l'Europe, nous avons eu beaucoup de cours. Nous étions, regardes, étions, nous étions, nous étions, nous étions à Bruxelles, nous étions à nous, nous étions à Strasbourg, nous travaillons avec des collègues de France, de Finlandia, d'Estonia, et nous avons changé notre vecteur. Mais les députés à Riga ont voté une loi qui annonce la fin de ces programmes de la radio Letton dans langue russe. Et la directrice de l'information n'y est pas favorable. Si nous fermons, par exemple, la radio, la langue russe, nous ne savons pas où cette audience va. Et ce que nous avons vu avant, par exemple, tous ces télévés russiens sont fermés en Latvie. Ce public russophone, qui vit encore au temps de l'URSS et avait l'habitude de regarder et d'écouter les programmes fabriqués à Moscou, on le retrouve aux confins du pays, à 300 kilomètres de Riga, près des frontières de la Russie et de la Biélorussie. Ici, l'hiver n'a pas encore abdiqué. Sur le marché de Luzza, les clients sont âgés, russophones, mais après deux ans de guerre, dans leur tête, quelque chose a changé. Les clients sont âgés, russophones, c'est super ! J'ai aimé d'être d'amour avec la Russie, parce que, si nous ne voulons pas d'amour, vous savez, quelle situation s'arrête. A Poutine, je ne peux pas dire rien, bien sûr. Il a duré, bien sûr, il a duré tout ce que dans l'Ukraine, il a tout commencé. Mais avant, je pense, c'est mieux. Oui, oui, oui. On n'ose plus afficher ouvertement son soutien à la Russie, comme si les gens d'ici avaient compris, avec la guerre, avec le temps. La jeune génération de laitons affiche aujourd'hui sans complexe son identité, même dans la ville de Dogavpils, réputée très russophone. De l'époque soviétique, on a gardé la tradition des bouquets de fleurs offerts aux femmes pour le 8 mars. Gunta et Letton. Au milieu, Vitaly est à moitié russe et renne à quitter la Russie pour vivre libre ici. Ils ont créé une association qui cherche à animer la ville à la sortir de sa torpeur soviétique. Ils sont de la génération européenne qui ne veut plus voir ce mémorial à la Deuxième Guerre mondiale. Ils le disent en Letton, en Anglais et en Russe. Je pense qu'il est à moitié de la ville, et je pense que les gens qui sont tombés ici devraient être tombés en quelque part d'autre. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, l'Europe et l'Union européenne sont très importants car c'est une des identités de notre identité et de notre soutien. Au bout de cette route, à plus de 600 km de Moscou, il y a désormais une frontière que peu de camions franchissent encore. Entre la Lettonie et la Russie, un nouveau rideau de fer bloque le passage d'un monde à l'autre, à moins que les armes ne viennent résonner jusqu'ici, aux confins de la liberté.